wesh les mecs j'espère vous allez bien en tout cas dédicace à bilelle le monteur vidéo à la vie gros tu gères fait du bon taf s'il te plaît mon gars comme d'hab tu gères allez angelina va pas tarder à arriver normalement m'envoie un message tout à l'heure j'espère qu'il va bientôt arriver que parce que là ça sera notre deuxième rendez vous donc j'espère l'avoir de sitôt wesh les mecs j'espère vous allez bien ah bah la voilà enfin notre angelina toujours aussi sexy j'espère ah ça va angelina ça fait longtemps je t'ai fait la bise ça va tranquille ça va nickel versier tu as fait bonne route et bah tant mieux dit donc je suis toujours aussi belle ta voiture et toi tu es toujours aussi ravissante aussi je peux te mentir que des pieds à la fois donc je t'ai fait amener là en fait pour dire que je vais trouver ah bon tu as trouvé du coup c'est bon est ce que c'est meublé mais aménage aménagé bah ça va tranquillement bah écoute je t'aiderai justement pour le financer genre au niveau du loyer tout ça ne t'inquiète pas donc tu as mis quand même du temps à trouver ça ça a été une bonne bonne occasion de l'acheter ou comment ça s'est passé exactement bah en fait j'en avais trouvé une mais elle était trop grande puis il y avait pas de meubles puis c'est là j'ai eu le coup de coeur je savais que tu allais les mais ah bah merci c'est gentil donc je l'ai pris ok ya pas de souci bah au pire je vais je vais te suivre j'ai moi c'est dans un quartier comment un peu chaud explique moi un peu bah écoute bah écoute on est dans le luxe en même temps vu nos véhicules donc voilà quoi mais sinon tu as fait attention à faire attention parce qu'il n'a pas attention sur la route ouais ouais mais ça on va être tranquille je suis en train de faire une course donc ah oui bah écoute ce que je te propose c'est que je vais te suivre et puis on va voir un petit peu on va si je te laisse je te laisse conduire allez c'est parti on y va je te suis allez c'est parti ah faut faire attention là je pense que ça doit être ici je pense ça doit être la fête chez le voisin là bas je trouve bon écoute c'est juste là c'est parfait ça dit donc ah ouais d'accord il ya un carrément un garage en plus mais c'est nickel ça franchement un agent bah franchement de jelena je suis quand même assez content parce qu'il ya vraiment un petit garage tranquillement et tout donc franchement on est on est très bien ici en plus le quartier m'a l'air calme des voies en tout cas il m'a l'air calme le quartier quand même c'est peut-être que des petits mensonges de voisinage enfin comme tu veux écoute je pense que je vais te laisser plutôt cette plage de la maîtresse et dehors de toute manière on est dans un quartier assez sensible va pas sensible assez correct donc il n'y a pas trop de soucis à se faire je suis la première et l'autre à pas écouter pas de soucis bon bah écoute ouais vas-y fait moi visiter ce que j'aimerais bien savoir un petit peu ce qu'il ya dans l'appartement j'ai fait des papiers tout j'ai les clés d'accord bah écoute bah tant mieux vas-y je te laisse je te laisse faire voir un petit peu ah ouais d'accord il ya quand même une télé avec remplacement tu t'es fait plaisir toi dis donc ouais bah oui tout était aménagé mais taper ça combien c'est pas trop indiscret waouh ça va écoute en même temps c'est le prix quoi franchement c'est nickel c'est très très belle cuisine ah bon attends j'ai fermé les yeux dit moi tout vas-y fait moi voir waouh merci beaucoup c'est très gentil ça me fait vraiment plaisir en plus tu savais très bien que j'aimais bien tout ce qui était genre un peu coin gamer pour un pc je sais que tu travailles souvent c'est vrai merci beaucoup merci beaucoup pourquoi tu dis ça moi je suis ça avec bon c'est bon c'est juste parce que la dernière fois chez toi j'ai eu la diarrhée c'est bon ça arrive à tout le monde aussi oui tu m'expliques la dernière fois là aussi tu avais la diarrhée s'il te plaît ça faisait un coulis de chocolat noisette charles et à chocolaterie faut arrêter de prendre des gens pour des cons à ça c'est notre chambre d'accord 10 mois tu as pris quoi comme magazine parce que j'ai pas de m'ennuyer le soir de façon n'a pas vraiment bouquiner le soir si tu vois ce que je veux dire on va pas vraiment bouquiner le soir tant mieux du coup franchement était très belle aujourd'hui qu'est ce qui s'est passé j'ai pas des fleurs n'est pas dans ce cercueil d'accord dans un cimetière ah il ya une cour derrière on est tranquille là du donc je vois ça va falloir peut-être emménager quelque chose là faux angelina faut que je te parle ouais suis moi faut que je te parle bien on va s'asseoir écoute moi angelina ça va faire comme un temps on se connaît ça va pas faire très longtemps non plus j'ai vraiment envie d'avancer c'est à dire j'ai vraiment envie qu'on emménage ensemble mais pourquoi pas avoir un enfant plus tard je sais pas si tu me suis si tu es prête donc voilà je me lance je vais commencer à déclarer un petit peu mes projets j'espère que ça te fera plaisir et j'aimerais bien attendre une réponse de ta part à la fin de mon discours cela te convient d'accord alors écoute moi la toute première fois on s'est vus c'était une rencontre assez comment dire assez explosif ouais tu m'as quand même niqué mon parcours que j'aurais dû te casser la gueule ce genre là mais bon heureusement que j'ai été gentil voilà voilà non pas je t'aurais cassé la gueule ton rouge à lèvres star et fiche pas moi tu connais pas un clown là bon bref du coup tu m'as rentré dedans je me suis volontairement assez énervé je t'ai insulté de sale grognace de connasse fait excuse moi mais voilà donc heureusement qu'il ya eu cet accident je te remercie de m'avoir quand même niqué le parcours à cause de toi j'en ai pu 750 euros de réparation mais s'il n'y aurait pas eu cet accident d'accords serait pas eu cet accident je pense pas qu'on aurait pu être ensemble on serait connu et tout donc voilà tant mieux effectivement va surtout pas sur ce canapé de luxe d'accord je pense que tu serais plutôt allé sur le trottoir là bas je dis pas ça seul trottoir pour ce que tu penses mais juste pour attendre je pas un ami ou je ne sais quoi mais du coup voilà voilà du coup il y a eu pas mal de choses je t'avais quand même invité au restaurant je passe si tu t'en rappelles j'insiste j'avais payé l'addition faut vraiment du faire faut dire ce qui est quand même on va pas se mentir pas tout de suite qu'elle donc voilà il y avait ça aussi bah franchement je pense que nous sommes fait l'un pour l'autre et j'espère que tu pourras m'accompagner tout au long de ma vie et que nous pourrons peut-être avoir un enfant on l'appel à mohamed je ne pense pas non ah oui tu veux l'appeler mohamed comme moi ok bah tranquille moi c'est karim au fait toi c'est angelina ah non mais ouais ouais on verra d'accord d'accord pas de souci voilà voilà donc il ya quelques règles j'espère que tu vas pouvoir entre guillemets accepter et peut-être être contre je peux te les dire en fait enfin moi quand je rentre j'ai l'habitude de me promener à poil quoi franchement à la maison je me promène à poil des fois ah non mais ça me dérange pas bon et pourquoi exactement et toi t'es commande de ce côté la fin je suis pas nature est ce qu'on peut pas vraiment appeler sa nature dans un appartement mais non mais oula ah oui le voisin il doit faire du trafic de stupéfiants ou de prostitution ouais voilà il ya un truc que j'aime bien aussi c'est l'onger les femmes pardon j'ai pas me ronger les ongles des pieds mais me couper les ongles des pieds en mangeant du nutella aussi avec une tartine quoi ça j'aime bien aussi voilà voilà il n'y a pas que ça exactement effectivement dit moi enfin tu es très très belle tu as tu fais tu fais très attention à toi tu m'as l'air très sportif très 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 belle de l'intérieur ainsi que l'extérieur en fait toi tu es comme une voiture tu es aussi belle de l'intérieur que l'extérieur après tout dépend de la voiture en même temps c'était une fiat panda donc tu n'es pas très belle de l'extérieur ni de l'intérieur dis moi est ce que tu sais cuisinier je suis pas du tout macho mais j'aimerais bien savoir que alors j'ai appris mais je ne sais pas trop je pense qu'on devrait d'accord tu penses pouvoir apprendre à cuisinier enfin plus tard ou moi je suis pas macho mais j'aimerais bien que tu t'y mets un peu tu vois enfin je pourrais td moi même j'ai été cuisinier pâtissier donc je pourrais td a pas de souci mais c'est juste pour qu'on soit un petit peu clair tous les deux quoi là dessus qu'on se mentent pas et puis qu'on puisse avancer tous les deux ensemble voilà voilà du coup ben voilà pas franchement je suis super content comme c'est une très belle maison tu as fait un bon choix donc on est vraiment complètement on est quand même complètement bien ici en fait je vais pas te mentir par contre c'est vrai que tu sais un petit peu comme le quartier je trouve c'est vrai ça je suis là carré toi dis moi t'as quoi comme habitude toi d'habitude tu fais quoi genre tu as des petites habitudes chez toi c'est à dire bah je me laisse d'accord tu vas tu te lave combien de fois par jour toi ce que moi j'ai tendance à quand même camper dans la salle de bain quoi je te préférais quand même mieux au naturel mais je pense pas me rêver de la nuit du coup donc c'est fin le lendemain ne pas me réveiller au réveil quoi c'était une boutade je rigole bien entendu je dis moi j'y moi qu'est ce qu'on pourrait faire chérie bah écoute je vais t'appeler chérie maintenant vu qu'on ensemble tu peux m'appeler l'homme vraiment viril ainsi que musclé c'est qui ce monsieur attend un temps chéri je vais je vais aller voir ça bonjour tout bonjour en tout cas vous n'êtes pas aimé de la langue française ça c'est sûr mais dites moi tout monsieur je vous écoute oui je suis d'accord d'accord écoutez d'accord on doit carrément venir carrément sonné voyageur je vous donne une information vous allez lui donner vous revenez au pire ça vous va d'accord écoutez s'il n'y a pas de souci il n'y a pas de souci dites moi tout avec ma femme attendait à l'où ma femme oui je n'ai pas battu en chérie jim moi qui est ce que tu veux vous écoutez moi je suis jeune homme écoutez moi deux secondes deux secondes je peux attendait moi sur le palier là on arrive tout de suite chérie dit moi tu veux quoi manger des pizzas d'accord bah écoutez on va lui prendre ouais bah écoute on va lui prendre ça d'accord pas de soucis excusez-nous monsieur ouais va préparer la table c'est un peu cher et j'arrive tout de suite dites nous monsieur on voudrait exactement quatre pizzas avec savez les camps spell et les milkshakes au chocolat là les glaces un petit peu boisson chocolaté là je rigole c'était une plaisanterie monsieur excusez-moi c'est un petit peu déplacé je trouve d'accord excusez-moi monsieur attendait deux secondes sous plaît monsieur monsieur venait excusez-moi en fait voyez c'est ma c'est ma femme à tata tarder chéri je reviens tout de suite je vais m'entretenir avec monsieur je reviens de suite à tout de suite venez venez je vous explique écoutez c'est ma femme voyez j'essaye de de l'impressionner vous voyez vous voyez un petit peu en attendant n'ont pas en temps je vais plus vous faire rire je vais vous faire pleurer donc calmer tout de suite quand même un peu de respire vers mon égard mais écoutez moi bien c'est moi le c'est moi l'homme de la maison d'accord si j'ai ma femme d'aller faire la vaisselle va le faire bon j'avoue que demain je serai sans doute plus dans l'appartement mais je leur ai quand même dit mais voilà voilà quoi attention d'accord 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 oui exactement exactement bonjour bonjour monsieur ah d'accord vous n'êtes vous n'êtes oui du moins ok j'arrive tout de suite à excusez-moi messieurs allez tiens chérie tu peux y aller excusez-moi la commande messieurs si vous plaît messieurs dites-moi qui est le responsable sous plait au football bah écoutez effectivement il y a une maison pizza maison d'accord monsieur je pourrais m'entretenir en privé avec vous s'il vous plaît c'est très important d'accord et bah écoutez si c'est possible d'une quinzaine ou vingtaine de minutes à notre domicile s'il vous plaît ce serait correct voilà voilà cela vous combien d'accord écoutez en tout cas excusez-moi vous appelez comment une famille histoire de me retrouver sur les sur le la ville co moi d'accord monsieur ce n'est pas bien et vous êtes monsieur comment c'est ça tobias c'est ça tout à l'heure ok ok il n'y a pas de souci bon écoutez je vous attend d'une quinzaine de minutes il n'y a pas de souci je vous laisse monsieur excuse moi chérie et des petits problèmes de dur de vocabulaire ils sont un petit peu ils savent pas trop bien parler le français quoi tu vois c'est un peu compliqué à communiquer avec eux j'ai moi tout chéri mais il faut pas trop faire attention bon bah chérie tu peux peut-être me raconter ta journée où tes projets dans ta vie un petit peu ce que tu aimerais faire plus tard ça m'intéresse bah vas-y bah j'aimerais déjà pas ouais bah tiens si toi et puis on va peut-être en discuter chérie et dit donc on n'a pas fait une partie du genre l'air quand même on va peut-être pas commencer comme ça raconte moi tout du coup je t'écoute j'aimerais bien mon travail j'espère chérie tu passera pas sous le bureau comme la salle de elizabeth là dans mon ancien travail la seule poufiasse non t'inquiète donc j'espère que tu feras pas pareil on est d'accord c'est sous notre bureau que j'ai pas fait ah ah oui bah écoute je vais aller sur le pc là dans deux minutes donc je vais peut-être revenir dans une dizaine de minutes donc tu peux rentrer il n'y a pas de soucis tu fais comme fat et chez toi de façon je t'attends ah oui c'est vrai voilà tout à l'heure bah on est chez nous ah ah c'est un décollé chérie c'est la merde du coup c'est pas normal ça je viens de commander sur mon téléphone j'ai commencé comment écoute ça va être super ça on pourra on pourra se mettre tranquillement dehors pendant l'été tu vois en étant tranquille qu'il n'y a pas de soucis chérie je voulais parler d'un truc aussi je pense bientôt m'acheter un chien ça te dirait qu'on puisse avoir un chien oui oui on le mettra dans le jardin enfin ça je dis ah oui d'accord il n'y a pas de souci bon ils vont pas tarder à arriver j'espère et les bras de pizza là chérie je vais te parler d'un autre truc tu peux t'asseoir sur le liste s'il te plaît leur maison je vais te parler d'un truc comme qui me tient particulièrement à coeur en fait tu vois et je connais un ami à moi il est plutôt dans le dans l'illégal tu vois dans les trucs pas très halal et tout tu vois ce que je veux dire et en fait le truc c'est qu'il m'a proposé comme des grosses sommes d'argent ça serait plutôt pour des prises d'hôtes excuse moi chérie mais tu connais mon côté obscur pas tellement serait pour des écoutes on va poser nous poser mes couilles sur table d'accord sur les plus attendus je vais carrément voilà quoi prise d'otages trafic de stupes enfin tout ça tu as ce que dire donc si ça directe de m'accompagner dans ce projet là justement tu aurais bien bien entendu une arme et tu es tu me pourras jamais j'espère et un couple d'accord ok bah j'espère que je serai vraiment prête à vraiment venir avec moi dans ce projet mais vraiment les dents devant quoi non derrière sérieusement oui jusqu'à la mort nous sépare j'espère bien je peux compter sur toi ok il n'y a pas de souci voilà je peux faire mieux être transparent avec toi parce que ça me semblait quand même être important de t'en parler quand même ce que tu n'es pas n'importe qui tu es cette ma femme quand même donc il n'y a pas de souci ah il vient d'arriver attend chérie a attiré on va les attendre frappe à la porte non t'en penses quoi voir s'ils sont bien élevés ou pas attend attend chérie tu as-y suis moi chérie on va les voir à ta ferme à clé dans ma clé chérie ah oui c'est vrai oui bonjour non chérie c'est moi c'est moi chérie dites moi tout monsieur c'est bien monsieur snow c'est ça c'est bien celui ci à qui est là d'accord monsieur snow dit moi tout vous avez exactement les quatre pizzas ainsi que les deux mille chèques au chocolat c'est ça d'accord écoutez je vous propose de la ramener dans mon domicile sur la table là bas je vous attends voilà voilà allez-y allez-y chérie je pourrais juste vérifier s'il te plaît au niveau de l'hygiène de la bouffe si c'est pas crade enfin je te laissera je te laisserai chargé de ça s'il te plaît d'accord allez-y allez-y messieurs vous pouvez y aller à lisez chérie tu les accompagnes s'il te plaît sur la table tu leur fais voir le chemin dans la cuisine merci messieurs d'accord allez-y allez-y non seulement des frères mais des frères jumeaux je sais pas si tu es d'accord avec moi ah oui vaut mieux être d'accord avec moi quand même ça c'est sûr moi franchement chérie j'aimerais bien j'aimerais bien de sortir dehors tu sais aller au restaurant mais t'inquiète pas mal de surprises allez-y allez messieurs oui je vois ça mais c'est franchement c'est pas mal tout ça il manque les deux mille chèques si vous plaît ah oui 22 attendez attendez chérie je reviens tout de suite bonjour messieurs on peut peut-être s'entretenir s'il te plaît avant de justement de continuer écoutez moi bien je connais très bien les sauces de maison là les branlettes d'accord sur le tableau du travail d'accord un seul plan de travail on s'astique le manche à valer puis on met de la crème c'est ça ou pas arrêter arrêtez me prendre pour un con j'ai travaillé dans la restauration j'ai travaillé dans la restauration moi même j'ai été de ce côté là d'accord je connais les j'en ai fait partie d'accord j'en ai donné des sauces maison aussi faut pas me prendre pour un con écoutez messieurs je vous fais confiance au niveau de la sauce donc ne me décevait pas souple oui donc allez-y c'est normal attendez attendez avec elle est de quelle couleur sur la sauce avant de continuer c'est possible ça me laisse quand même pas mal de soupçons à vous découvrir cela peut-être le trop par un peu peu mais il ya de quel origine cette sauce on n'est pas un bon à ça ce sony a d'accord pardon vous m'insulter un portugais je connais le portugais calmez vous s'il vous plaît calmez vous la monsieur s'il vous plaît moins de bruit il ya ma femme à côté bon allez-y messieurs je vous attends allez-y s'il vous plaît t'inquiète pas chérie je gère pas de soucis j'ai pas non j'avais plus de 4 points ah oui oui il ya franchement il ya vraiment pas mal de personnes en ce moment j'ai pensé qu'il vient dans le quartier là ouais bien chérie on va les attendre là bas ah d'accord tu m'as fait peur chérie tu m'as fait peur je pensais que tu allais manger les pizzas mais je les ai vus là bas donc ça va allez-y allez-y messieurs j'ai pas mais ce que vous êtes chez moi donc moi c'est un petit peu merci voilà donc on vous doit combien messieurs attendez 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 souple et je vais vraiment transparent et honnête avec vous je préfère que ce soit vous monsieur snow d'accord votre collègue ne sait même pas parler le français donc il va un petit peu trafiqué les prix j'en suis sûr d'accord du coup on vous doit combien la messieurs la femme vient de vous donner de l'argent messieurs voilà voilà monsieur tout est bon le compte est bon allez-y messieurs merci pour votre commande et passez une bonne fin de journée oui j'ai juste envie de vous dire c'est pas un camp de gîtrons mais faites attention à notre image de notre quartier souple mais écoutez moi bien écoute chérie chérie va me chercher la batte de baseball s'il te plaît dans la chambre ça va être vous calmez là messieurs vous allez vous calmer d'accord on se calme là messieurs et pas de menace vous menacez pas chez moi vous ne menacez pas chez moi là eh n'a des noms moques là vous menacez pas là n'a des noms moques on est comme moque n'est comme moque ça va chérie t'inquiète pas c'est bon tout va bien chérie allez viens on y va c'est des malades ces gens là sans déconner on va où là bah chérie on va pouvoir manger chérie 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 va fermer vite la maison à clé dépêche toi on va s'introduire chez eux vite 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 ok chérie suis moi t'inquiète pas t'inquiète pas chérie assez vite on y va on y va on y va vite 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 je peux défoncer les portes il faut se dépêcher il faut se dépêcher attention 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 à ce nique tout nique tout chérie nique tout nique tout on va se casser il faut vite faire vite là il faut faire vite 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 allez on se casse on se casse on se casse chérie on se casse putain mais elle est où elle fait quoi putain mais elle est complètement con chérie vite allez vite vite t'es malade chérie qu'est ce que tu fais qu'est ce que tu fais qu'est ce que tu fais ok ok vite attend laisse moi conduire va ouvrir le garage il va ouvrir le garage toi vite 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 chérie je veux pas dire femme au volant quand même au guidon mais quand même fait attention oh putain vas-y vite chérie ouvre moi le garage dépêche-toi dépêche-toi ils sont là chérie ou pas ils sont là mais chérie t'as déconné t'es une voleuse t'as déconné oh fais attention oh putain bah chérie j'ai faim là donc on se dépêche bah chérie allez viens on va manger eh bien on va aller bouffer là j'ai vraiment faim là ça c'est sûr attention chérie je suis désolé je suis désolé j'ai perdu les clés ça commence déjà bien je crois qu'ils viennent d'arriver oh putain oh putain oh putain chérie chérie on va les manger oh putain ça va pas conduire les cons en plus on les abrutis bon on va goûter ça chérie du coup tu vas me dire ce que tu en penses attends attends mais chérie ah ouais d'accord chérie maintenant on mange d'accord on m'attends pas ok pas de soucis ramasse tu vas tomber tu vas te faire tomber tu vas faire tomber chérie t'es sérieuse là hum ça a l'air bon putain mais chérie mais t'as mis déjà t'as mis quoi t'as mis du vinaigre ou quoi sur les trucs hum c'était vraiment magnifique ouais bah écoute j'ai faim moi il y en reste une laisse moi le bouffer laisse moi s'il te plaît excuse moi chérie j'avais très 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 faim chérie est ce que tu connais la blague des tasses écoute non non écoute ça est très simple du mois chérie j'ai besoin d'une tasse tu veux une tasse espèce de pétasse excuse moi chérie c'est une blague excuse moi putain mais t'as péter la tasse mais t'es vraiment une pétasse mais non mais non jamais de la vie n'importe oh putain oh oh alors on est dans la merde là franchement bah putain quoi merde fichier vas-y vas-y ouvre la porte au pire j'irai on va voir si la voiture on peut la tueur à vous quoi marche normalement par on faut pas qu'on se fasse trop repéré un tranquillement si on peut pas on leur asie chérie attention 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 couvrons-moi couvrons-moi putain elle est fermée elle est fermée la salope ouais mais fait gaffe l'exclusion chérie la pète ça va chérie ça va ou pas peut-être pas ça va ça va peu mieux j'ai suis moi suis moi sûrement t'as pas ce qu'on sont là on va voir le voisin on va voir le voisin allez bien on y va bonjour monsieur bonjour bonjour monsieur bonjour nous sommes les voisins d'un côté enchanté à moi c'est monsieur ben babel et elle c'est ma c'est ma femme c'est madame ford angelina j'espère vous allez bien d'accord écoutez vous avez du mal à parler je pense dites moi s'il vous plaît ce qui se passe chérie d'accord d'accord dites moi vous habitez ici ça fait longtemps ou pas du tout d'accord ok ok écoutez je vous êtes une bonne fin de journée monsieur en tout cas et bon courage dans ce quartier s'il ya pas mal de malades merci au revoir oui tu m'as cherché ce qui se passe oui tu m'as cherché au putain chérie bonjour oh calmez vous ça va pas la tête ou quoi mais c'est quoi ce bordel attendez attendez on va régler ça entre hommes chérie tu rentres à la maison laissez ma femme en dehors de ça chérie rentre à la maison toucher pas ma femme oh voilà la tête je vous nique comme moi toucher ma femme vous allez voir c'est pas ma femme chérie chérie rentre à la maison s'il te plaît et va enlever la merde sur les murs là la sauce tomate de tout à l'heure écoutez moi écoutez moi bien vous commencez à me péter les couilles écoutez moi bien vous êtes des hommes ou pas vous êtes des hommes vous apprendre un homme venait me voir toucher ma femme je vous encule toucher ma femme vous allez voir attendez 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 je vais venir avec vous je vais venir non non moi j'ai rien fait moi chérie chérie je t'aime rentre à la maison t'inquiète pas rentre à la maison vous inquiétez pas vous inquiétez pas non s'il vous plaît s'il vous plaît écoutez écoutez moi s'il vous plaît je vous donne une somme de 4500 euros s'il vous plaît c'est pas négligeable s'il vous plaît s'il vous plaît j'ai une femme j'ai une femme j'aurais battu un enfant s'il vous plaît la vie de ma mère c'est pas bon s'il vous plaît messieurs je donne une somme de 4500 s'il vous plaît moi cette fleur je sais que vous êtes pas jardiniers mais faites moi cette fleur s'il vous plaît messieurs vous êtes sérieux là messieurs là vous êtes sérieux là j'ai rien fait c'est pas possible j'ai rien fait mais écoutez vous voulez me faire chier mais écoutez on va l'eau comme ça vous l'ont mal au comico voulait vraiment que je nique la police vraiment me casser les couilles et bah venez on y va venez on y va maintenant hein vous savez pas qui suis moi venez venez moi on va les voir on va les voir les condés on va les voir les condés c'est quoi le problème au par contre messieurs les caméras là faut se casser je pensais les caméras on va se faire niquer là vous avez des couteaux aussi messieurs j'ai pas arrêté m'a cassé le nez là non 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 restez correct s'il plaît restez correct avec moi s'il vous plaît s'il vous plaît messieurs on y va on y va je fais tout cas vous écoutez moi même moi même je travaille dans les choses pas très à l'aile donc soit ce que je veux dire donc vous inquiétez c'est bon elle n'est comme moi que d'accord toi tu t'as votre collègue l'amène sa jannick ta mère mais je suis désolé de ma vulgarité jannick ta mère je suis désolé non 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 pas votre mère pas votre vert comment non non c'était pas votre mère non non pas votre mère il va mettre un coup de couteau c'est votre bagnole votre collègue va taper votre bagnole avec un gout de couteau je dis ça j'ai rien eh 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 quoi pardon alors là par contre calmez vous calmez vous dites à votre collègue dites à votre collègue écoutez le premier qui vend ma femme je dis que la bagnole j'allais voir ma femme j'allais voir touchez oh y'a l'écondé y'a l'écondé cassez vous là toi tu vas faire quoi tous quoi tu vas malade tu vas casser vous là cassez vous il veut tuer ma femme il veut tuer ma femme ah 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 tu le veux je l'attiré je l'attiré en Pointe-। est tuer à toi bolt.no monsieur peuhando pas c'est quoi ça ? ». à encore Oui Chez policier on revient revient à la taquette C'est passé quoi là Tu sais que j'ai voulu te... j'étais en train de prendre ta voiture pour aller pourchasser mais après j'ai dit ben ils vont revenir donc je suis restée ici Euh Bonjour Dites moi tout monsieur attendez deux secondes je vais me entretenir avec ma femme chérie qu'est-ce tu fais là Y'a le voisin monsieur vous voulez un scooter monsieur Ecoutez écoutez avec nous vous le prenez c'est tout voilà vous faites pas d'histoire s'il vous plaît prenez le Bah on va vous l'ouvrir on vous inquiétez pas allez-y prenez le et ne faites pas d'histoire s'il vous plaît allez bon débarras aussi avec votre bagnole avec votre scooter Juste moi Bah ouais pourquoi pas écoutez je vous rejoins chez vous je vais en parler avec ma femme à tout de suite Euh chérie t'es où bordel ah t'es là excuse moi chérie ça te dirait d'aller boire un verre avec le voisin Nan mais pas aller boire tout pas tous les deux ne prend pas pour un con non plus ensemble je te rappelle Bah allez go on sort de la voiture Ecoute on va prendre nos voitures il va nous prendre pour des malades mais bon je continue ma bagnole moi en fait donc voilà quoi Chérie ma carrosserie putain chérie ma carrosserie Mais putain mais chérie t'as vu tu recommences tu recommences tes conneries Voilà je vais me mettre ici c'est très 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 bien ici Allez hop Allez chérif attention s'il te plaît fait attention ne m'écrase pas Chérie je vais t'éclater la gueule sans ma plaque d'immatriculation arrière chérie putain de merde J'ai pas touché Bah écoutez monsieur le voisin vous appeler comment on a même pas pu faire connaissance tout à l'heure on m'a même pas donné votre nom de famille à votre nom je ne sais quoi Vous appelez comment Il y a un mec bizarre là D'accord bah écoutez yuri bah écoutez on est là donc on vous suit un fadalou ma femme là Putain mais chère mais t'es là chérie qu'est ce que tu fous Chérie commence pas t'es pas chez t'es pas chez ta mère ici donc tu fermes Eh viens on y va Je regarde et quelque chose T'es complètement conne chérie qu'est ce que tu fous là Merde Voilà voilà donc allez on vous suit Monsieur le voisin monsieur Monsieur yuri ah bah voilà bah c'est bien bah c'est bien beau chez vous Très nickel tout ça Ah il a pas tort T'as des écoles Il y a ouais c'est vrai correct Il y a deux chaises Non chérie tu vas t'asseoir sur moi t'inquiète pas C'est ma femme qui t'inquiète pas monsieur Vous avez pas du côté s'il vous plaît là Allez-y donnez moi ça s'il vous plaît et toi chérie tu prends le corps Non moi je vais en t'es Chérie tu penses vraiment que c'est le moment de faire ça là tu penses vraiment je pense pas à mon Allez-y souple monsieur Excusez-moi ma femme elle est pas mal élevé mais bon là l'habitude vous voyez de foudre voilà de son grain de scène un peu de partout Allez-y Ne prenez pas ça comme comme une critique c'est plutôt que pour un compliment et vous moi je serai vous Ah bah merci écoutez c'est vraiment sympa toi je sais pas ça vous dérange pas que je prenne carrément la bouteille Merci beaucoup attendez je vais la prendre au moins voilà on va être tranquille bon Allez-y allez-y je peux emprunter vos toilettes s'il vous plaît Du thé Ah bien sûr qu'ici il en a le monsieur Ah bah merci beaucoup monsieur je reviens tout de suite je vais aux toilettes merci beaucoup Par contre euh par contre vos toilettes sont pas très pratiques là quand on ferme la porte bah on se ferme la gueule avec quoi franchement pour la partie de la gueule bah c'est vraiment cool Euh chérie qu'est-ce tu fais là chérie t'es pas un sopalin ah bah merde excuse-moi Bon monsieur Yuri euh Mais j'ai la toilette Dites-moi Ah vous étiez pas ma femme a commencé à faire chier Euh oui un peu vers chez vous attendez il y a un monsieur là-bas attendez attendez voir Moi j'ai entendu un tir Bonjour Bonjour Laisse moi tout Bonjour D'accord En fait j'ai vu votre maison et vos véhicules Bah écoutez moi bien vous m'avez pris pour une pute ou quoi sans déconner non seulement vous regardez mes voitures ainsi que ma maison vous voulez pas Peut-être nous voulait nos véhicules ainsi que tu notre maison c'est ça vulgaire personnage vous prenez pour qui là Vous voulez combien là dites moi tout vous voulez combien bordel de merde Allez tirez vous de là la espèce de sale clochard Prenez ça et tirez vous là et tirez vous là Excuse-moi chérie il ya juste un sale clochard à la con là qui est venu me demander de l'argent là Faites quoi dehors Oulala va s'énerver chérie Tu peux lui demander de se le casser s'il te plaît chérie Bah elle t'es correct Allez cassez vous là C'est pas possible de partir s'il te plaît Conner Bon excusez nous monsieur du riz on a été dérangé par un sale clochard à la con là Un sale puant là un déodorant de merde Voilà voilà quoi Bon chérie t'arrêtes de te taper sur le front je vais t'en mettre une je te promets je vais te casser en deux quoi Donc calme-toi Excusez nous monsieur Yuri Bah vas-y chérie bordel t'arrêtes de nous faire chier là excuse-moi du terme mais va ton lettre chérie allez J'ai pas fini d'aller vous jeter Ah mais chérie attendez 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 deux secondes monsieur Ah écoute-moi bien chérie s'il te plaît Chérie va au toilette s'il te plaît on va bientôt aller dormir demain on travaille tôt je te rappelle Donc va dormir là enfin va au toilette putain tu m'en merde Tu me... Mais putain de merde Oh c'est pas possible Excusez-moi ma femme m'a un petit peu mal élevé Excusez moi Qu'est-ce tu fais chérie Ah je suis désolé bon monsieur yuri je vous inviterai avec plaisir à boire un thé un de ces quatre chez nous il n'y a pas de souci on parle de sac en tout cas merci je vous serre la main comme suri merci de votre gentillesse donc j'espère vous en voir très bientôt chez moi bien entendu cette fois donc merci beaucoup Mais putain mais c'est quoi ces portes à la con vous êtes vraiment fait arnaquer vous avez fait enfin vous avez acheté votre maison sur le bon coin de la roumanie ou quoi sans déconner merci beaucoup merci allez bonne journée à vous monsieur et au plaisir de vous revoir Putain elle est où ma sale connasse de ça va chéri on y va Non non rien du tout chéri allez on y va C'est parti on rentre à la maison là Oh putain va me tuer ma chérie Excuse moi chérie j'ai pas fait attention excuse moi Allez tu peux y aller Putain mais chérie avance Allez hop on y va on va rouler tout doucement Elle pense en plus je vais pouvoir se garer mais elle arrive alors là par contre elle peut rêver Elle va roue se péter j'en ai à la foot Allez viens la gare comme ça ma bagnole Voilà voilà Euh chérie je suis désolé mais il n'y a plus de place dans le garage donc tu vas devoir te contenter d'ici je suis désolé ma chérie Allez on y va Allez on y va Comment ça ? Sérieux ? Mais t'es en même sale connasse quoi excuse moi mais t'as ouais pourquoi faire je crois que je lui a péter sa télé sans déconner Bon chérie je vais me toucher je reviens donc attends moi dans le lit j'arrive tout de suite Bon chérie tu me referme la porte au nez je te promets je te casse la gueule Vas-y Connasse Ouais t'inquiète moi aussi je t'aime Je t'aime j'arrive Pardon mon cas Ouais c'est parti Chérie c'est bon on peut aller dormir allez je t'embrasse avant d'aller dormir T'aurais pu au moins te laver les dents c'était pas très agréable quoi d'embrasser une rail de train D'accord bon écoute je te souhaite une bonne nuit Eh calme toi par contre je vais te casser la gueule Bah chérie bonne nuit Pourquoi tu me tournes le dos chérie je peux autant de la gueule Allez je t'aime ma chérie à demain bonne nuit Chérie tu penses vraiment que c'est le moment bah ouais c'est le moment écoute on est le soir Allez je vais te laisser allez bonne nuit Bah oui c'est le moment T'es vraiment une sale pervers quand même T'as vu Sale pute Sale connasse T'as ! 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 T'as !